Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite introduction à OpenShift, notamment sous l'angle de quoi c'est utile pour les développeurs. Là, je vous présente un peu sous l'angle de déployer des applications Python dans OpenShift. Pour commencer, qui suis-je ? Je m'appelle Arthur Lutz, je travaille dans une société qui s'appelle Logilab, qui est une société de services en logiciel libre, expert Python pendant très longtemps. On fait du web, donc au bout d'un moment, il fallait faire du JS. Ce n'est pas trop ma partie, moi, je suis plutôt sur la partie infra. Je suis organisateur, donc je suis basé à Nantes, je suis organisateur du Meetup Python, du Meetup Monitoring et à Paris du Meetup Solstack. Voilà, donc on est pas mal branché sur la mouvance DevOps et notamment en utilisant Solstack un logiciel écrit en Python. Et donc, les questions de déploiement continu, comme le mentionnait Baptiste tout à l'heure, sont des choses qui sont importantes à ce stade de nos métiers. Donc, du coup, je vais vous présenter OpenShift. Un petit mot d'avertissement, donc si vous commencez à regarder ces écosystèmes-là, il faut s'y prendre progressivement, éviter de brûler les étapes. Alors, j'avais trouvé un article de blog, enfin, j'ai pas retrouvé un article de blog qui expliquait un peu ce processus, de dire, vous allez pas, si cet écosystème vous intéresse, commencez pas tout de suite avec du Kubernetes. Commencez à faire du Docker tout simple, ensuite vous passez éventuellement à du Docker Compose qui permet de décrire plusieurs services qui sont orchestrés avec des conteneurs. Éventuellement, jetez un coup d'œil à des choses comme CoreOS, Rancher, Docker Swarm, etc. OpenShift dont je vais vous parler ici, Kubernetes, après, on va voir qu'OpenShift repose sur Kubernetes. Mais donc, du coup, il y a des concepts, il y a des choses qui mettent un petit peu de temps à être apprises. Donc, voilà, prenez votre temps et apprenez le truc progressivement. Donc, OpenShift, entre le moment où j'ai soumis la présentation et maintenant, OpenShift a déjà changé de nom, ça bouge très vite. C'est un projet qui est porté par Red Hat, qui a récemment été racheté par IBM. Donc, ça a peut-être un peu changé la donne. Et donc, le changement de nom est assez caractéristique. Donc, ça s'appelait OpenShift et maintenant, ils appellent ça OKD, qui est OpenShift Kubernetes Distribution, pour mettre en avant le fait que c'est une sorte de distribution de Kubernetes. Il y a toute une histoire politique derrière, si vous voulez, on en reparle. Mais donc, du coup, en tout cas, leur pitch. Je trouve ça toujours assez intéressant de prendre le pitch d'un projet en logiciel libre pour voir un peu ce qu'ils vendent. Donc, c'est de dire, on a un Kubernetes qui est optimisé pour le déploiement continu, pour le déploiement multi-tenant, qui rajoute un outillage pour les développeurs et centré aussi sur les applications, pour avoir un cycle de vie des applications, enfin voilà, un outillage autour de cette livraison continue. Donc, du coup, pour nous, par exemple, la Logilabs, c'est un outil qui est aussi utile pour expliquer les avantages du déploiement continu, pour expliquer aussi à nos clients, en disant, ben voilà, on est sur un projet basé sur des sprints, etc. On a telles habitudes de travail sur votre projet, mais regardez vers quoi on pourrait aller, sans forcément prendre cette solution, mais de dire, voici les concepts et les avantages que ça peut apporter. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans OpenShift ? Une des choses qui, pour moi, est importante quand on prend en main une techno, c'est d'avoir quelque chose de visuel qui vous explique un peu comment c'est fait. Et en tant que développeur, ou en tant qu'Ops, ou en tant que DevOps, souvent, une fois qu'on a compris les concepts, on va plutôt aller faire de la ligne de commande, faire de l'automatisation, etc. Donc ici, c'est le cas, on a l'interface web, mais on a aussi toute une palanquée d'outils en ligne de commande, ce qui est le cas aussi pour Kubernetes, il y a un dashboard, si vous voulez commencer à faire du Kubernetes. Donc du coup, l'interface web, elle ressemble un petit peu à ça. On arrive, on a un catalogue, on a une gestion de projet, on a potentiellement après des utilisateurs, on va avoir les différents concepts qu'on va manipuler, qui sont, entre guillemets, navigables. Donc si vous prenez un bout de démo que vous faites tourner dans un OpenShift, vous pouvez aller un peu introspecter tout ça et comprendre un peu mieux comment ça se passe. On a des outils pour les développeurs, donc on va voir que la terminologie est assez orientée développeur. Nous, quand on a commencé à regarder Kubernetes, on se disait, oula, c'est assez orienté Ops, etc. Là, moi, le sentiment que j'ai eu quand j'ai commencé à utiliser OpenShift, c'était, là, ça parle un peu plus à des profils développeurs. Alors on a des mécanismes de sécurité supplémentaires qui sont parfois un peu pénibles quand on commence à l'utiliser. Souvent, on a des bouts de documentation qui disent, voici comment débrancher le truc qui va vous embêter quand vous commencez. C'est des concepts qui sont intéressants quand c'est des sujets qui sont importants pour vos clients. Enfin, voilà, il y a sur Docker des problématiques de sécurité pour lesquelles on peut dire, ben voilà, dans OpenShift, on a une couche supplémentaire de sécurité sur les applicatifs. Et puis, on a des déploiements sans coupure de service. Donc, quand on fait du déploiement continu, assez rapidement, on va essayer de trouver un moyen de continuer à servir un site web pendant qu'on est en train de faire une mise à jour. Et là aussi, il y a un aspect très visuel et on a différentes stratégies qu'on peut choisir au sein d'OpenShift pour faire du déploiement. Donc l'appareil, en fait, ça réutilise des stratégies qui sont disponibles dans Kubernetes, mais qui les mettent en évidence et qui les rendent graphiques. De nouveau, pour moi, c'est vraiment une approche de dire comment est-ce qu'on apprend ces technos-là. Une des choses qui est hyper importante et qui, pareil, est un accompagnement pour les équipes de dev souvent, c'est les health checks. Donc les health checks, le principe, c'est que l'application, quand elle tourne, va dire, je suis dans tel état, ça se passe bien, j'arrive à me connecter à la base de données, j'ai accès à la base clé-valeur ou ce genre de choses. qui est difficile de tester en bac à sable, donc quand vous faites des tests unitaires, des tests d'acceptance, etc., dans votre intégration continue, c'est difficile de dire, assure-toi que la base de données est bien connectée. Et donc là, on a ces health checks qui sont implémentés de base, donc on a deux notions, on a le readiness probe et le liveness probe, donc qui permet de dire, j'ai déjà, enfin le contenu, il tourne, il écoute sur le port, mais par contre, quand je tape une requête HTTP sur ce port-là, il n'y a rien qui est renvoyé, donc il est en train de démarrer, etc. Donc voilà, ça permet de faire des choses, et notamment, ça permet aussi d'interagir entre les équipes de dev et les équipes de maintenance du système, pour dire, tu m'envoies une boîte noire, ok, mais par contre, voici un peu l'interface entre nous deux, pour dire, pour comprendre s'il y a des choses qui tournent ou pas là-dedans. Et bien évidemment, on a Kubernetes en dessous, donc on peut accéder directement à Kubernetes, alors il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais globalement, on a quasiment la totalité de la fonctionnalité de Kubernetes. Donc vous vous dites, peut-être, OpenShift, c'est compliqué, c'est un cluster, je pense, tu avais ça chez moi, etc. Donc comme Kubernetes, il y a un projet qui s'appelle Minishift, donc dans le cas de Kubernetes, ça s'appelle Minikube, et donc du coup, vous pouvez faire tourner un cluster OpenShift avec une machine dessus, super cluster, sur votre machine, dans une virtual box, ou sur votre cloud interne, enfin voilà. Pour commencer, du coup, on peut avoir quelque chose assez facilement. Quand vous commencez à utiliser du Docker, en démo, en pré-production, en production, etc., une des choses qui est parfois un peu difficile pour les gens qui ont déployé des services là-dedans, c'est, ah mais du coup, je ne peux pas faire un SSH sur la machine, modifier un truc, etc. Là, ce qui est sympa dans OpenShift, c'est le côté, quand il y a un service qui tourne, directement dans l'interface web, on peut aller dire, ouvre-moi un terminal là-dedans, montre-moi les logs, etc. Il y a vraiment un côté interactif et accessible, et aussi, ce qui pour moi est hyper important dans la collaboration entre différentes personnes d'une équipe, la possibilité de prendre une URL, de l'envoyer à un collègue en disant, voilà, j'ai telle erreur dans tel log de tel service, est-ce que tu comprends ce qui se passe, etc. Dans les terminals dans les navigateurs, une des choses qui, pour moi, a changé pas mal de choses, c'est la capacité de dire, je veux lancer une console quand un conteneur plante. Donc, si ça vous est déjà arrivé, en fait, le conteneur, il y a un problème dedans, hop, il ne démarre pas, et du coup, on ne peut pas faire un docker exec parce qu'il ne démarre pas. Alors avant, je faisais un slip, machin, c'était vraiment du hack, et là, en fait, il y a vraiment un bouton où on dit, le truc, il ne démarre pas, hop, tu ouvres quand même un exec, tu changes le entry point, et tu peux modifier des choses dedans. Et donc, du coup, pour déployer des applications avec OpenShift, il y a un mécanisme qui s'appelle Source to Image qui essaye de reproduire des mécanismes de Platform as a Service. Donc, du coup, je vais, pour une application Python, souvent, on va décrire les dépendances dans un fichier Requirements et servir l'application web à travers du WSGI. Et donc, du coup, on va pouvoir dire, mon application, c'est tel composant qu'il faut aller télécharger et installer, et ensuite, elle tourne de telle manière. Et en fait, plutôt que d'avoir à côté d'un outillage qui doit construire des images pour les faire tourner, on dit à OpenShift, voici la définition de mon application, voici le code source de mon application, et c'est à OpenShift qui, lui, va aller construire les images, les pousser dans son registre interne, et les mettre à disposition, faire les rolling release, etc. Et donc, du coup, on a aussi la capacité de dire, depuis ma forge logicielle ou depuis mes dépôts Git, on va pouvoir dire, ah, au fait, j'ai un nouveau changement qui a été intégré, reconstruit l'image et redéploie la nouvelle version. Donc, du coup, si vous sortez un mini-shift, il y a un certain nombre de démos avec Django, notamment. Ils ont fait tout un travail de documentation sur migrer des applications Django existantes pour qu'elles puissent tourner dans un OpenShift. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des mécanismes de sécurité qui font que, souvent, on a besoin de modifier l'application pour qu'elles puissent tourner dans ce genre de cadre. Et on le voit dans la documentation sur Surtout Image, il y a des choses qui sont assez spécifiques à Django. Si vous faites un truc Python sans Django, ça fonctionnera aussi. Mais voilà, c'est juste pour cet écosystème-là en particulier, il y a des choses supplémentaires dans OpenShift. Donc, chez nous, on développe une plateforme web qui s'appelle KubikWeb, qui est un peu une alternative à Django. Et donc, du coup, on a réussi à l'adapter assez rapidement pour la faire tourner dans OpenShift. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, en gros, on sert du KubikWeb à travers du Pyramide, qui est un autre framework Python, mais peu importe. Et donc, du coup, à l'intérieur de ça, on a des mécanismes pour effectuer des migrations de données, ce genre de choses. Pour montrer quand même un petit peu à quoi ça ressemble, ici, par exemple, il y a un espèce de catalogue où on retrouve les différentes technos pour lesquelles on peut déployer. Donc là, moi, je vous parle de Python, mais si vous avez des applications PHP, Perl ou Node.js, il y aura le même mécanisme. Donc, Node.js, il va prendre le package.json, il va installer le truc, il va construire l'image, et puis ensuite, il y a une formalisation pour servir des applications. Et donc, du coup, ici, si je dis, je veux déployer une application Django, il va déployer non seulement le Django, mais il va aussi déployer le PostgreSQL qui va avec. Et donc, du coup, ici, on voit que... Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment grand. On voit, en fait, la construction. Donc, il récupère le dépôt git, il récupère la définition qu'il y a à l'intérieur, et il lance la construction. Donc, il va télécharger les différentes dépendances. Pour le cas de PostgreSQL, en fait, c'est un déploiement avec une image. Donc, on a ce distinguo entre le déploiement d'image et le déploiement de... On construit, on pousse dans le registre interne, et on met à disposition. Donc là, on voit qu'ici, en fait, on a un retour visuel sur le pod, il est running. On peut rentrer dedans, voir les logs dont on parlait tout à l'heure. Et ici, en même temps, on voit de manière interactive vraiment le build qui est en train d'être construit, qui effectue des tests, qui va ensuite, à la fin, pousser vers le registre et mettre à disposition du truc. Pour aller plus vite, je vais aller dans Capital du Libre où j'ai fait un déploiement similaire tout à l'heure. Et donc, du coup, il y a vraiment, sur certains aspects, un côté visuel. Donc là, j'ai dit, en fait, finalement, je veux deux pods pour servir cette application. Et donc, du coup, on voit directement. Donc, on est passé de un pod à deux pods. On a un code couleur pour dire, il est live, mais il n'est pas encore en train de répondre aux réponses, aux requêtes. Et voilà, on est passé à deux. Et si... Je ne sais pas si je veux forcément avoir le temps. Et si je relance une construction de cette application, le rolling release dont je vous parlais tout à l'heure est vraiment visuel. On va voir le déroulé du truc. Il y a toute une conservation des temps de build, des temps de déploiement, etc., qui vous permet d'avoir des graphes en disant, on s'est amélioré sur... On a fait une optimisation qui permet de construire plus rapidement l'application, ce genre de choses. Et une des choses qui est, pour moi, hyper importante, c'est quand le développeur va déployer une application là-dedans, on lui file une URL directement. Quand on a mis Kubernetes dans la main de certaines personnes chez nous, je déploie un truc, comment est-ce que j'y accède ? Il faut un service ingress, machin. Après, il y a des choses dans Kubernetes pour le faire. Mais là, ça vient vraiment avec le produit. Et donc ça, je trouve que c'est assez confortable. Est-ce qu'il va arriver ? Il y a des choses aussi, ce n'est pas forcément hyper visible, mais la redirection de port est faite automatiquement. Là, le Django, il tourne sur du 80 à 80. Par défaut, il fait une route pour que le 80 ou le 443 arrive dessus. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Du coup, il a construit une nouvelle image et il va faire un scale-down des instances existantes. Une fois qu'elles sont coupées et qu'elles ne répondent plus, il va démarrer des nouveaux pods à côté pour commencer à répondre aux services. Ici, par défaut, sur l'exemple de Django, on est sur une application qui peut faire des migrations de données. Et donc du coup, il n'y a pas... Il y a une interruption de service. Il ne va pas commencer des nouvelles instances pour pouvoir servir les deux et puis ensuite couper les anciennes. Mais ça, si jamais votre application n'a pas de migration de données, ça sera possible de faire ça. Donc voilà, au-delà de la démo et du mini-shift, quelques retours d'expérience. Donc il y a des choses qui sont plutôt bien câblées pour faire des optimisations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va pouvoir mettre des variables d'environnement côté build, mais aussi côté run. Dès qu'on modifie les variables d'environnement, hop, ils relancent un déploiement. Des choses qui sont assez confortables comme ça. Donc pour nous, pour un déploiement qui le build prenait 15 minutes parce qu'il devait installer NumPy, en assez peu de temps, on a pu lui dire « Ah, au fait, tu as un proxy DevPy ou un proxy HTTP pour accélérer le téléchargement des trucs. Et puis en fait, tu vas utiliser des wheels plutôt que de recompiler la terre entière. » Désolé, c'est quelque chose un peu de spécifique à Python, mais on a pu optimiser ces trucs-là avec toujours le retour visuel de dire « Au début, ça prenait 15 minutes, puis 13, puis 12, puis là, ça y est, on est passé à deux minutes, ça commence à devenir un peu plus raisonnable. » Dans les choses qu'on n'a pas en fait dans OpenShift et qu'on aime, s'il y a des gens qui savent des choses là-dessus, on est preneur. Pour le logiciel, on a le mécanisme de rollback, de dire que le nouveau logiciel ne fonctionne pas. Par contre, pour les schémas de données, aujourd'hui, il n'y a pas trop de solutions. Et pour nous, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent de faire du changement de schéma de données. Donc, quand le schéma de données a été changé, comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière ? Donc ça, on n'a pas trop de solutions. Et en tout cas, il n'y a pas de solution dans ce type de logiciel. Il y a une cour d'apprentissage qui est assez longue sur Docker et les contenus. Donc voilà, OpenShift et la sécurité, ils rajoutent des mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une des choses qu'il faut savoir, faire attention à ça. Et donc, les services URL, je shippe une démo, je shippe une application dans mon OpenShift, paf, il me renvoie, il me génère automatiquement une URL. Ça, c'est une des choses qu'on voit et qui commence à devenir une feature importante de notre point de vue. Et donc là, je prends l'exemple de Netlify, il y a une petite typo d'ailleurs, Netlify et FunkWale. Donc le projet FunkWale, par exemple, c'est un projet libre, je crois qu'il y a une présentation ici. Quand vous contribuez à la documentation, il vous génère la documentation sur un site à part, il vous file une URL en disant, voilà, vous pouvez tester le truc, vous pouvez y accéder. Et donc, pour nous, ça, c'est une des choses qui va devenir importante, c'est pouvoir générer un environnement complet de démo à partir d'une pull request, à partir d'une merge request, ou à partir d'une contribution, ou à partir d'une branche, etc. Un petit parallèle avec Jupiter. Donc Jupiter, dans l'écosystème Python, est un écosystème super de faire tourner du Python dans le navigateur, enfin, entre guillemets, via le navigateur, avec plein de choses très astucieuses. Et donc là-dedans, en fait, dans cet écosystème, il y a un projet qui s'appelle Binder, où en fait, on lui donne une URL d'un dépôt, dans ce cas-là, d'un dépôt Git, on est plutôt branché mercuriel, bon, cet écosystème-là utilise Git, on lui donne un dépôt Git et puis lui, il va regarder dedans et dire, ah ben, en fait, j'ai un Dockerfile, donc du coup, je construis une image là-dessus. Donc c'est le côté vraiment repos tout Docker, de dire, quelle que soit la techno que vous utilisez, il va regarder, introspecter, ah ben, j'ai affaire à du Ruby, du coup, je dois faire du Jam install, j'ai affaire à du Python, je fais du Pip install et ce genre de choses. Et donc, pour la petite blague, XKCD avait écrit, avait dessiné un dessin qui était l'installeur universel, donc, t'essayes de Pip installer ou sinon après, t'essayes NPM, puis si ça marche pas, t'essayes de faire un Docker build ou un Docker run APT install, sinon tu compiles, voilà. dans les avantages d'OpenShift, donc j'en ai déjà parlé, il y a cette question du déploiement continu, la livraison continue, donc accélérer ces trucs-là, avoir des boucles de rétroaction qui sont de plus en plus courtes avec nos clients, sur des environnements de démo, mais aussi sur des environnements de pré-prod ou même de prod. Pour moi, ça a des avantages en termes d'accompagnement, de pédagogie, sur, ah ben voilà, voilà comment ça fonctionne, voilà, tu peux aller cliquer dans les logs, ça rend, de mon point de vue, plus accessible ce genre d'approche. Il y a un écosystème d'exemples qui permettent de ne pas partir de zéro, vous pouvez reprendre l'exemple de Django et puis le modifier si vous faites une autre techno ou dans le monde JavaScript, etc. Un petit peu comme Helm dans l'écosystème Kubernetes, donc si vous voulez déployer des applications, il y a déjà des applications en logiciel libre que vous pouvez déployer, adapter pour déployer vos propres applications. Donc, Python est assez fortement représenté là-dessus, donc il y a eu tout un travail pour pouvoir déployer facilement du Python. Il y a les health checks dont je parlais tout à l'heure, donc ça, faites-en, encouragez vos équipes de développeurs ou vos collègues à faire des health checks. Il y a des briques logicielles dans quasiment tous les langages pour faire ce genre de choses qui permettent vraiment d'améliorer la qualité de ce qu'on livre. Et donc, dans OpenShift, il y a aussi un système de add-ons avec des choses comme Prometheus, Itcio, Grafana qui peuvent être intégrés hyper facilement. Je ne rentre pas dans le détail de ces technos-là, mais en tout cas, il y a des possibilités d'outiller de manière supplémentaire OpenShift pour avoir des métriques as-to-service. Itcio, c'est un service mesh, Grafana, c'est des dashboards. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, commencez avec l'interface web et continuez avec les outils en ligne de commande. Dans les inconvénients, c'est très difficile à installer. Si vous faites du on-premise, donc si vous voulez l'installer chez vous, c'est extrêmement difficile à installer, potentiellement un peu compliqué à administrer aussi. Et donc, c'est assez fortement orienté Red Hat 100 OS. Nous, on est plutôt une boîte branchée Debian. Et donc, du coup, on se fait un peu violence là-dessus. Mais du coup, quand vous regardez un peu les images qui sont le mieux supportées pour OpenShift, il y a une petite surcouche de métadonnées pour que certaines images puissent tourner dans OpenShift, c'est souvent branché sur du 100 OS ou sur du Red Hat. La documentation est très complète, mais elle est éparpillée sur plusieurs versions. En plus, maintenant, ils ont changé de nom. Donc voilà, ça, c'est une des choses qui est un peu compliquée. Nous qui sommes assez branchés Libris, c'est une des choses qui nous a gênés quand on a commencé à l'utiliser. C'est à un moment donné, on avait un projet avec du PostGIS et donc on se dit il y a une démo avec Postgres, il suffit de rajouter une extension PostGIS, pas de problème. Ah non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et quand on a creusé, on s'est rendu compte que le truc qui était accessible, c'était des images payantes qui étaient sur un espèce de store de Red Hat. Donc ça, pour nous, c'est un peu compliqué. C'est des red flags pour nous sur ce genre de choses. Mais après, pour certains contextes professionnels, ça peut être une feature. Et le dernier point, et là, c'est un peu commun, je pense, avec Kubernetes, c'est au bout d'un moment, quand vous développez des applications pour OpenShift, vous allez faire du YAML à gogo. ça va être beaucoup de développement de YAML. Donc ça, ça peut être un peu compliqué. Voilà, juste pour conclure, du coup, si vous voulez travailler sur ce genre de choses et que ce genre d'approche vous intéresse, on recrute à Logilab. On est basé à Paris et à Toulouse. Moi, je suis basé à Nantes, mais nos deux sites principaux sont à Paris et à Toulouse. On a quelques-uns de Logilab aujourd'hui ou sur les deux jours. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour discuter de ce genre de choses. et voilà, je vous remercie beaucoup et je pense que j'ai laissé suffisamment de temps pour qu'on puisse discuter et poser des questions. C'est le genre de questions. Bonjour. Alors, les configurations qui sont faites dans OpenShift avec soit par le GUI, soit avec la commande OC, comment vous les gérez en version ? Est-ce qu'il y a un moyen de les exporter, de les réimporter ? Oui. Donc là, si on prend l'exemple de la démo de Django, où est-ce qu'il va y avoir écrit ça ? Hop. Si je fais Deploy to Catalog, alors, ce n'est pas celui-là. Donc, si je reprends le Django.postgres, en fait, la démo, elle vient de ce dépôt-là. Et donc, dans ce dépôt-là, vous allez avoir, donc, dans le OpenShift, les différents templates qui sont là, sont en JSON. Enfin, ils peuvent être en YAML ou en JSON. Et donc, là-dedans, il y a la définition de j'ai un postgres et puis j'ai un Django qui est à côté et je dois générer des secrets pour qu'ils aient un mot de passe commun, etc. Et à partir du moment où on a commencé à déployer un truc sur OpenShift, dans la plupart des... Donc, pour les déploiements, par exemple, on va pouvoir dire j'édite le YAML ici. Et donc là, enfin, là, je le fais, édite le YAML via l'interface, mais bien évidemment avec OC, qui est la ligne de commande pour interagir avec un OpenShift. On va pouvoir faire OC export, on récupère les trucs. Et donc, comme avec Kubernetes, on va pouvoir dire export, mais export-moi juste la définition du service plutôt que la définition du service et l'état actuel du service. Et donc, à partir de ça, on peut partir et commencer à faire un template. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est potentiellement la définition, il va falloir l'adapter, mettre des variables aux endroits où ça a besoin d'être variabilisé ou ce genre de choses. Donc, ce n'est pas trivial de le faire, mais en tout cas, c'est outillé pour qu'on puisse dire je bidouille, je rajoute mon liveness probe entre guillemets de manière itérative directement dans l'interface web puis une fois que je suis content, je l'enregistre, je le mets dans un dépôt de gestion de version. D'autres questions ? Personne ? Personne ? Très bien. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous. Applaudissements Merci.